alors les scorpions bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril 2024 donc ce mois ci les scorpions je vais vous proposer un tirage du grand tableau de mademoiselle le normand donc on fait ça avec le jeu du petit le normand bien entendu et c'est un tirage qui couvre les principaux secteurs de vie du consultant c'est un tirage qui est très complet à un très détaillé sachant que comme on est sur une guidance générale et puis sur une période courte un mensuel je vais bien sûr être le plus synthétique possible sinon la vidéo serait beaucoup trop longue mais voilà ça va nous permettre de faire un tour d'horizon voilà et puis c'est pour changer aussi un petit peu de ce que je vous propose chaque mois concernant la guidance amoureuse et sentimentale vous savez que j'ai l'habitude de proposer un tirage à part là ce sera pas le cas ce mois ci parce que vous verrez qu'avec le tirage du grand tableau justement on a suffisamment d'informations concernant ce domaine précis et aussi bien pour les personnes qui sont en couple que pour les personnes qui sont célibataires on peut apercevoir vraiment tout type de situation donc c'est pas utile de faire une guidance spécialement pour les énergies amoureuses voilà les scorpions bon écoutez je pense que vous savez tout maintenant on va démarrer du coup alors comme on étale absolument toutes les cartes sur la table ça peut être un petit peu long la préparation donc si vous êtes un peu pressé va n'hésitez pas à faire avance rapide dans youtube voilà vous avez cette possibilité moi je n'ai pas de logiciel pour le faire donc je suis désolé ça peut prendre quelques minutes donc à vous de voir si vous êtes trop impatient allez donc les scorpions pour la période du mois d'avril 2024 quels sont les messages pour le signe du scorpion s'il vous plaît période d'avril 2024 le signe du scorpion alors le signe du scorpion bon j'ai vu qu'on avait le soleil en couple donc a priori on est sur une bonne période une période très possible positive éclaircissement d'une situation compréhension réussite victoire sur un problème donné c'est quand même déjà une belle coupe on va voir ce que nous dit le tirage en lui-même et puis dans quel secteur vous allez avoir cette résolution ou cette victoire je suis en train de compter excusez moi je vous parle en même temps donc 6 7 8 et 9 voilà où il ya une prise de bec une prise de tête sur ce mois d'avril et scorpion par rapport à l'argent avec un ami ou une amie ouais c'est concernant la alors soit c'est concernant les finances effectivement vous avez un petit souci vous prenez la tête au niveau financier je sais pas pourquoi peut-être sur qui paye quoi si vous faites quelque chose ensemble à un resto ou un truc ou alors vous avez prêté de l'argent à quelqu'un cette personne ne veut pas vous le rendre ou voilà mais il ya un petit souci ou alors si c'est pas un souci financier les scorpions ça peut être tout simplement vous avez deux tempéraments très très fort et vous vous prenez la tête on voit que vous restez sur vos positions vous n'êtes pas d'accord concernant un sujet en particulier c'est quelqu'un que vous connaissez bien que vous connaissez déjà depuis très longtemps on me dit c'est un ami de confiance d'ailleurs c'est une bonne personne c'est pas forcément une personne qui est négative mais on dirait qu'il ya un désaccord et d'ailleurs par rapport à ça on voit qu'à un moment donné vous faites la paix je vous rassure vous faites la paix la la conversation revient mais on peut s'être remporté alors je sais pas pourquoi on me montre l'argent peut-être que vous aviez un projet en commun mais vous n'êtes pas d'accord sur la façon de le mettre en place ce projet ça peut être d'ailleurs même pour certains scorpions l'idée de faire un partenariat avec cette personne professionnelle peut même à y avoir ouais le côté professionnel qui est inclus dedans dans cette situation c'est très particulier comme message que je suis en train de vous dire et vous avez un souci là vous n'êtes pas tout à fait en phase sur sur quelque chose par rapport à ce projet là si ça n'est pas ça c'est tout simplement comme je vous dis deux personnalités très fortes qui s'échauffent lors d'un débat ou d'un sujet alors c'est un sujet qui vous passionne tous les deux et du coup on sent que les esprits s'échauffent mais ensuite ça rentre dans l'ordre on voit qu'après vous arrivez à rediscuter de façon normale posée et respectueuse et vous faites la paix si jamais les scorpions vous étiez justement en conflit avec un avec un ami en conflit voire même vous parlez plus avec cette personne je parle pas du domaine sentimentale je parle vraiment du domaine amicale un ami ou une amie peu importe sur ce mois d'avril et bien vous pourriez être amené à vous réconcilier à faire la paix et à faire la lumière justement sur le conflit que vous avez eu par le passé vous allez avoir l'opportunité de vous expliquer en fait peut-être même alors dans un premier temps on parle d'échanges de discussion peut-être par téléphone ou par écrit mais à la suite de ce de ce contact de cette tentative de réconciliation vous allez décider peut-être de vous voir de vous rencontrer de un face à face où là vous allez réussir à complètement résoudre le problème si vous vous reconnaissez dans ce message ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes fâchés depuis longue date en tout cas c'est un proche c'est quelqu'un avec qui vous avez eu aussi une longue amitié quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et le froid peut être là déjà depuis un certain temps c'est quelqu'un qui qui de toute façon vous apprécie quand même beaucoup j'ai l'impression que c'est un conflit qui voilà qui n'aurait pas dû arriver en fait c'est peut-être accidentel c'est peut-être une incompréhension peut-être que ce conflit est arrivé un jour vous étiez mal l'uné tous les deux et vous n'êtes pas compris ça a créé des gros malentendus c'est monté en épingle et puis sous le coup de l'émotion on s'est vraiment dit des choses peut-être dures difficiles et c'est il ya une volonté de deux des deux côtés je pense aussi bien du vôtre d'ailleurs que du côté de l'autre personne de se rabibocher un parce qu'on n'est pas bien avec cette situation là ça nous pèse on voit que ça nous pèse sur le coeur voilà donc ça c'était c'était ça les scorpions ce que je vois vous allez être à fond dans votre travail sur le domaine professionnel alors là c'est super le mois d'avril ça se passe très très bien il ya même la possibilité de faire quelque chose qui qui nous passionne qui nous tient à coeur je pense notamment aux scorpions qui auraient envie d'une reconversion ou qui sont déjà dans une reconversion professionnelle en vue de faire un métier qui vous touche plus humainement ou en tout cas qui a qui est plus proche de ce que vous êtes un de la personne que vous êtes et bien on vous dit si allez-y porte grande ouverte il ya la réussite sur le professionnel de toute façon il ya la chance il ya la possibilité vraiment de s'épanouir dans son travail dans son activité donc je vous dis il ya peu il peut y avoir effectivement des des personnes qui sont en train de monter un projet pour faire quelque chose vraiment qui leur plaise qui leur parle à fond et puis pour d'autres scorpions tout simplement ce mois ci sur le plan professionnel ça va très très bien se passer pour moi d'ailleurs on va même résoudre peut-être des situations un petit peu conflictuelles litigieuses s'il ya eu des tensions auparavant sur le plan relationnel avec les collègues ou même votre nouveau manager et bien ici on voit que tout rentre dans l'ordre grâce justement à une bonne communication on va mettre les choses au clair on va peut-être même recadrer certaines choses pour éviter de retomber dans les mêmes difficultés dans le futur il ya une bonne ambiance en tout cas un sur ce mois d'avril par rapport au au travail il n'y a pas forcément des grands changements professionnels pour vous les scorpions pour ceux en tout cas qui sont je dirais déjà en poste depuis longtemps dans leur société on voit pas qu'il ya on n'a pas l'impression qu'il ya des grands grands changements sur le mois d'avril qui peuvent s'effectuer c'est plutôt le changement en positif sur le plan relationnel donc vraiment tout ce qui est ambiance générale entente avec les collègues entente avec les supérieurs hiérarchiques ça s'apaise on trouve un climat beaucoup plus serein on va plus au travail avec des angoisses des inquiétudes on est beaucoup plus en phase aussi sur la manière de faire les choses vous pouvez même proposer des idées qui seront acceptées les scorpions qui seront même acceptées intégrer dans vos fonctions voyez être être proactif à amener des idées qui peuvent plaire à votre direction voilà c'est là dessus plutôt que ça peut évoluer échanger pour vous les scorpions sur le plan professionnel voilà alors sinon je vois qu'il ya pour beaucoup de scorpions une envie de partir de déménager de changer de lieu de vie c'est pas possible sur ce mois d'avril c'est ce qu'on me dit si vous avez ce projet en tête on voit que vous êtes pour l'instant bloqué notamment par rapport aux finances par rapport au matériel alors vous avez peut-être envie de vous agrandir simplement ou même peut-être de faire un achat immobilier en vue d'être propriétaire j'ai l'impression que ça peut pour l'instant on vous dit que votre situation ne vous le permet pas que ce sera peut-être un projet qui sera viable mais pas tout de suite mais plutôt dans le futur voyez c'est la même chose si amis scorpions vous avez des projets peut-être de faire des transformations chez vous ainsi c'est pas nécessairement pour déménager nous avez envie de changer quelque chose dans votre lieu de vie de faire des rénovations ou de refaire une pièce ou une dépendance voyait ajouter quelque chose malheureusement on vous dit que votre budget pour l'instant est un petit peu trop serré pour ça et qu'il faut il vaut mieux attendre en fait que vous soyez plus à l'aise financièrement ou que vous ayez mis des sous de côté pour pouvoir entamer ces transformations ou alors si vous avez carrément besoin de faire un emprunt pour ça pour ce projet en question ça peut malheureusement ne pas passer auprès de la banque et du coup bah vous pouvez avoir des refus ou peut-être même que votre banquier va vous le déconseiller en l'état actuel des choses que de toute façon votre crédit ne passerait pas ça peut ça peut être le cas donc attendez par rapport à ça pour ceux qui veulent tout simplement déménager changer etc mais en vue de rester locataire il y a de l'attente ça peut pas se faire tout de suite je pense notamment aux personnes qui auraient peut-être fait des demandes de logements sociaux ce genre de choses ça se fera pas sur ce mois d'avril il faut patienter encore ça se fera peut-être à l'automne voire hiver prochain Je vais parler maintenant aux scorpions qui sont indépendants à leur compte parce que ça compte aussi je pense à à ces personnes là vous pouvez avoir alors c'est un mois où j'ai l'impression qu'il y a des il y a peut-être des contrats où vous étiez peut-être sur le point de remporter un marché par exemple je sais pas si par exemple vous êtes dans le commerce ou dans le bâtiment je dis n'importe quoi vous étiez peut-être sur le point de signer quelque chose avec des nouveaux clients j'ai l'impression que ça peut tomber à l'eau en tout cas on me parle d'un d'un deal qui ne se fait pas qui ne se fait pas il y a la notion de quelqu'un qui vous laisse tomber c'est un petit peu comme si vous espériez en fait vous comptiez un peu dessus et on dirait qu'on vous lâche au dernier moment ou alors c'est pas vous qui remportez le marché il y a eu un appel d'offre et puis il y avait d'autres concurrents et vous n'êtes pas sélectionné alors qu'on vous avait laissé entendre que vous aviez vraiment fortement vos chances ça peut être ça d'un autre côté ce qu'on voit c'est que de toute façon votre entreprise elle a eu des difficultés je le ressens il y a eu des mois qui ont été difficiles mais c'est plutôt derrière vous quand même dans l'ensemble vous êtes en train de petit à petit remonter votre chiffre d'affaires on voit que c'est un petit peu laborieux c'est pas forcément évident ça vous demande de peut-être de faire une prospection assez importante d'aller vraiment au devant pour retrouver des nouveaux clients etc de communiquer énormément mais ça porte ses fruits donc le mois d'avril même si je vous ai dit qu'il ya un contrat là qui tombe à l'eau sur lesquels vous comptiez il ya d'autres choses de toute façon qui arrivent il ya d'autres il ya d'autres nouveaux clients il ya d'autres nouvelles possibilités qui arrivent vers vous vous êtes quand même en train de vous développer et au final je pense vous serez content de votre chiffre du mois d'avril on va passer maintenant au domaine amoureux sentimentale les scorpions alors le score les scorpions pour le domaine sentimentale on est plutôt sur la fin des blocages déjà dans un premier temps si vous étiez dans une période où passé pas grand chose dans ce domaine là il n'y avait pas vraiment de projet admettons vous êtes en couple vous êtes en lien je m'adresse d'ailleurs en premier lieu là aux personnes qui sont plutôt en lien ça n'avançait pas voilà on est ensemble on n'est pas forcément mal mais on bien discuté avec votre partenaire peut-être envergure on parle de petites choses mais ça redonne quand même une dynamique dans votre relation parce qu'on voit que vous avez traversé des mois où il se passait pas grand chose et puis on était un petit peu et puis on était un petit peu passif en plus on faisait rien pour voilà un pour pour remettre un peu de fantaisie ou de redonner un peu un intérêt etc là il y a vraiment un nouveau souffle dans votre relation on se sent bien ensemble on est plutôt sur la bonne je dirais sur la même longueur d'onde les conflits c'est plutôt aussi les tensions les conflits les prises de tête c'est plutôt derrière vous également c'est vrai que il y a peut-être par contre la notion de on s'était fait certaines promesses alors c'est peut-être l'autre personne votre partenaire vous avez fait des promesses qu'il n'a pas été en mesure de tenir jusque là alors je sais pas quelles promesses peut-être pour vivre ensemble pour un bébé justement j'en ai parlé avant promesses pour je sais pas pour déménager j'ai promesses pour vous emmener en vacances je ne sais pas de quoi il s'agit ou alors promesses morales et bien si cette personne jusqu'à présent n'a pas été en mesure ou en capacité ou n'a pas voilà fait les efforts nécessaires pour les mettre en pratique ces promesses et bien sur ce mois d'avril j'ai l'impression que là cette personne elle va s'y tenir elle va tenir ses engagements ou vous allez d'ailleurs en reparler et elle va vous dire que là ça y est cette fois c'est bon c'est le bon moment elle est prête et elle va donner suite à ses promesses mais de façon concrète et tangible c'est pas que des paroles et des discussions pour les scorpions qui sont célibataires il y a des discussions je vois pas forcément une rencontre physique possibilité de faire une rencontre virtuelle ça me semble être beaucoup au niveau des échanges écrits tout ce qui est peut-être applications, réseaux sociaux on vous dit de faire très attention vous pouvez effectivement être amené à échanger avec quelqu'un mais c'est quelqu'un qui est alors c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui peut vous faire vraiment le grand jeu qui est très sympathique qui a même qui a du bagou j'ai envie de dire parce qu'il ressort avec le renard en plus l'enfant donc quelqu'un très dans la séduction qui a beaucoup de bagou qui sait dire les mots qu'il faut qui sait exactement ce que vous avez envie d'entendre qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre il peut se présenter d'ailleurs comme quelqu'un de très très bien sous tous les aspects mais on vous dit d'être quand même prudent par rapport à ces échanges il faut en prendre et en laisser sur ce que vous dit cette personne le renard c'est toujours quelqu'un qui est quand même dans une stratégie une stratégie de séduction on est un petit peu dans la manipulation aussi donc attention à ça et en plus on vous dit que c'est une personne qui n'est pas forcément très mature sur le plan de la personnalité et notamment par rapport aux relations amoureuses et sentimentales c'est quelqu'un qui manque quand même un peu de maturité donc je ne dis pas que ce n'est pas viable que la personne vous ne pouvez pas trouver quand même y trouver votre compte mais je dirais quand même d'être prudent et de ne pas vous lancer comme ça aveuglément dans la relation essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne d'essayer de voir si ce qu'elle vous dit d'ailleurs c'est bien tout vrai parce que quand même on a le livre et le renard donc c'est jamais alors ce n'est pas le serpent mais vous voyez c'est quelqu'un qui vous cache peut-être certaines choses sur sa vie sur elle même sur son caractère mais là de façon intentionnelle avec le renard elle vous cache vraiment de façon intentionnelle elle ne veut pas que vous sachiez certaines choses sur elle donc voilà essayez quand même de creuser de voir si ce qu'elle vous dit tout est vrai et après vous verrez bien ce que vous ferez mais ce n'est pas un mois les scorpions où il ne se passe rien sur le plan amoureux vous avez vraiment un échange avec quelqu'un voilà alors on va parler un petit peu on va parler de vos finances les finances un peu bloquées quand même c'est bloqué par les charges que vous avez au niveau de la maison il y a peut-être de grosses responsabilités par rapport au foyer alors vous n'êtes pas dans l'endettement du tout il y a une stabilité quand même dans l'ensemble mais on se sert la ceinture ce mois-ci les scorpions on doit faire attention quand même à son budget à ses comptes on doit quand même garder un oeil dessus et puis je vois que vous vous inquiétez d'ailleurs vous avez des angoisses par rapport à ça mais on me dit que ce sont des angoisses plus pour anticiper les choses le futur etc vous vous posez la question si vous allez réussir à vous en sortir sur du long terme sur du plus long terme alors je pense notamment aux scorpions qui seraient peut-être parents isolés vous avez peut-être toujours des inquiétudes à ne pas pouvoir vous en sortir etc bon on voit que vous y arrivez vous faites beaucoup de sacrifices vous faites vous y arrivez mais on c'est comme si vous anticipiez toujours un peu le pire ou à l'avance les problématiques les problèmes donc on vous dit de vous détendre par rapport à ça d'ailleurs que si vous rencontrez si jamais vous étiez amené à avoir des petits problèmes financiers vous pourriez avoir le soutien de votre entourage de votre famille de vos amis alors je sais que quand on peut éviter c'est mieux de demander de l'argent ou de demander le soutien des autres on préfère s'en sortir seul mais sachez que voilà si jamais c'était le cas si vous aviez un pépin de ce côté là vous n'êtes pas tout seul vous êtes quand même entouré il y a des personnes bienveillantes autour de vous qui seraient prêtes à vous donner un réel coup de main en cas de coup dur je vois qu'il y a des scorpions qui sont en situation de divorce aussi vous êtes sur un ouais sur des procédures je vois procédure de divorce de séparation il y a un vers il peut y avoir des nouvelles par rapport à ça si c'est toujours en cours si tout n'est pas réglé il peut y avoir des nouvelles des nouvelles qui sont pas forcément bonnes d'ailleurs je pense à éventuellement un ex partenaire qui essaye peut-être de vous en tourlouper ou de pas fournir les papiers nécessaires qui fait traîner en longueur et volontairement les choses la procédure qui essaye de tirer le maximum à lui aussi de tirer la couverture à lui ou à elle donc là c'est pas fini vous avez votre avocat qui vous donne des nouvelles qui vous dit que ça avance pas qu'on arrive pas avec l'autre partie à se mettre d'accord etc. il peut même y avoir des retards par rapport si vous deviez passer au tribunal par rapport à votre séparation il peut y avoir même des retards ça se fait pas sur ce mois d'avril vous aviez peut-être une date et c'est reporté malheureusement il peut y avoir ça qu'est-ce que je vois aussi bon on vous dit de pas baisser les bras mais c'est ça j'ai l'impression que c'est un peu pénible quand même on a du mal à à clôturer cette procédure et vous n'êtes pas au bout on me dit que malheureusement ça peut durer encore un certain temps votre avocat aussi faites attention je le dis les scorpions votre avocat essayez de voir s'il est vraiment compétent je le donne en message parce que j'ai pas l'impression qu'il se bouge beaucoup non plus pour faire avancer les choses peut-être que vous auriez besoin éventuellement de changer d'avocat je vais terminer les scorpions avec un dernier point sur la santé la santé on me parle plutôt de haut et de bas sur le plan émotionnel on vous dit aussi de faire attention à votre alimentation les scorpions sur ce mois d'avril on peut être amené à faire des excès mais j'ai l'impression que c'est justement pour combler peut-être un manque en période de stress ce genre de choses peut-être que vous avez besoin de compenser alors soit il y a différentes situations soit vous compensez en mangeant un petit peu n'importe quoi du sucre des friandises des pâtisseries etc. en tout cas vous n'êtes pas hyper hyper vigilant par rapport à ça à votre alimentation soit c'est l'inverse on peut tout à fait avoir l'autre cas de figure c'est-à-dire que vous vous alimentez pas assez ou pas pas de façon équilibrée voyez et on peut avoir du coup des carences ce genre de choses donc on vous dit peut-être qu'il y a un rééquilibrage à faire de ce côté-là sur le plan de l'hygiène alimentaire et aussi par rapport à votre santé émotionnelle et psychologique c'est un mois où ça fait encore un petit peu le yo-yo voyez des petits coups de blues des petits coups de découragement on vous dit que c'est passager de toute façon voilà les scorpions j'ai terminé votre guidance pour le mois d'avril et bien écoutez je vous dis à très bientôt surtout prenez bien soin de vous et bye bye voilà à bientôt